En 1983, pendant la grosse crise qui a secoué le jeu vidéo balbutiant comme industrie, il y a eu pas mal de chamboulements. Et ces chamboulements étaient surtout issus par rapport à une évolution majeure qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est le passage des bornes d'arcade qui étaient dans les bars et salles spécialisées à ces petits appareils qu'on retrouvait dans la maison des gens qui étaient soit des micro ordinateurs, soit des consoles de jeu. Et forcément, au début, quand ça s'est jamais fait, on sait pas comment s'y prendre. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux éditeurs. Ils avaient le problème suivant, c'était faire fabriquer des bornes d'arcade avec des circuits sur mesure, c'était possible, puisqu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait dans le monnayeur et on pouvait rentabiliser assez aisément et à coup sûr le matériel. Faire la même chose en faisant vendre de surcroît des appareils à la maison chez les gens qui coûtaient, en équivalent d'aujourd'hui, ce serait dans les 600€ quoi la console. Quand on voit les performances de ce que ça sortait, oui parce qu'il fallait beaucoup d'imagination quand même pour voir, oh le beau personnage tout en pixels, oh le beau vaisseau tout en pixels, oh ce que vous voulez, mais tout en pixels, on voyait surtout beaucoup de pixels, c'était loin d'être évident. Et du coup, il y a des gens au milieu qui continuaient à développer des titres en essayant de porter un petit peu plus loin la noblesse des choses. Et dans le schmub c'est ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui on va voir un jeu qui s'appelle Juno First, et qui n'a pas été connu puisqu'il est arrivé en plein milieu de cette crise de 83, et qui franchement méritait un petit moment d'intérêt, puisque le principe est vachement inspiré. On reprend le concept de Defender, c'est-à-dire qu'on trace, on peut avancer, reculer, on stylise des choses, mais on va le faire en 3D. Oui, vous avez bien entendu, 1983 et de la 3D, comment est-ce possible ? Bah on va regarder ça tout de suite, regardez-moi ce beau flyer, cette belle borne, des couleurs qui pètent, et vous avez bien lu, ça existe sur Colecovision, mais pas que, ça a existé aussi sur les Atari et d'autres consoles. Action, on est parti dedans. J'ai vraiment mon petit fell de démarrage, je le sens venir aujourd'hui. J'avais bien fait de le sentir venir, oui, c'est effectivement le cas. Je vais meubler un petit poil en vous parlant de la météo, il fait toujours très très chaud, nous sommes toujours à une température au sol de 33 degrés et nous allons bientôt décoller dans Juno First, s'il veut bien arriver. C'est now. Voilà. Donc description des ennemis comme d'habitude, mais ne vous attendez pas un scrolling horizontal puisque non, 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 on est sur une perspective. Alors bien entendu, c'est pas une vraie 3D. Mais regardez comme c'est rapide pour un processeur qui faisait une poignée de mégahertz, on va dire. Et regardez comme c'est jouable, ça semble jouable sur la démo. Maintenant, on va voir de quoi il en retourne en vrai, c'est pas gagné. Donc d'apparence, on peut gérer l'avancée sur l'écran et puis se débrouiller à gérer son tir comme on peut. On va considérer que le haut de l'écran, c'est une espèce de radar qui m'indique quand ils vont arriver sur ma perspective. Vous me l'achetez. Et donc restez à gauche, on ne meurt jamais. J'ai failli le noter, attention. C'est parti. Oui, je mets du crédit parce que jeu des années 80 bouffe pièce. Alors vous avez le son très faible, je suis dégoûté. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire le petit, c'est pas grave, on va perdre un vaisseau, mais je vais vous mettre un vrai son quand même. On y retourne. Alors j'hallucine parce que c'est totalement jouable. Moi, je m'attendais à quelque chose de complètement bâclé. J'aurais dû aller chercher mon petit pitou. Donc le pari est réussi parce que mine de rien, ils ont repris le concept de Defender. Mais il est réellement placé en perspective. C'est complètement fou. Mieux vaut les avoir devant que derrière, j'étais en train de réfléchir. Ouah, il y en a qui tirent vraiment très vite. Donc j'essaie de rattraper mon petit savant fou là-haut. Ah, ah, le savant, le savant, attends-moi. Oh, je n'ai eu ou pas ? Je commence à voir le doute là. Ah, pour une surprise, c'est une excellente surprise quand même. Moi, j'étais prêt à massacrer ce jeu, parce que je m'attendais à quelque chose qui n'était vraiment pas pratiquable. Au miracle, ça doit être le bonus stage, mais il est dangereux. Oula, non, ce n'est pas un bonus stage, ils tirent les gars. Ils sont énervés, ils sont très, très énervés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ah ! Mon Dieu, Zeus ! Oh, l'autre, il est excité là-haut. 40 ans plus tard, je découvre ce titre et j'hallucine, quoi. Heureusement que je ne l'ai pas découvert à l'époque. Oh, purée, ils ont même mis un truc qui me suit. Heureusement que je ne l'ai pas découvert à l'époque, parce que si j'avais eu une borne avec ça dans mon périmètre, le pognon de dingue que ça m'aurait coûté. Ah oui, non, j'adhérais totalement au titre. Le gars, c'est génial. Mon savon, mon savon, je vais arriver à ne pas perdre, yes. Ah, mon honneur est sauf. J'aurais sauvé un savon. Maintenant, je peux faire absolument n'importe quoi. Alors, apparemment, ça devait être une phase bonus. Et si je chope un savon, peut-être que je suis invincible. On essaiera si j'ai l'opportunité dans... Oh, voilà, il fait un biais. Un deuxième, mais lui, il arrose comme un... Insérez ce que vous voulez ici de très, très moche. Ouf. 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 Est-ce qu'on en refait un ? Bon, c'est purement inutile, parce que je pense que le jeu doit quand même pas mal se répéter. Mais très honnêtement, je vous recommande l'expérience. C'est assez hallucinant. 1983, on a un Defender en perspective qui fonctionne très, très bien. Merci à toi, Juno First. J'hallucine de découvrir ce titre. Mais bon, on ne peut pas tout connaître à l'époque. On n'avait pas Internet. Et du coup, c'est une excellente surprise. Et je suis très, très heureux de vous quitter sur cette annonce. Est-ce que ce jeu va être validé ? Oui, je vais carrément les mettre dans le top, parce que la performance quand même est hallucinante. Juno First, bienvenue parmi les shmups les plus respectables de l'univers. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...